Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir, mais bienvenue, c'est Nios Reborn. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous revoir surtout dans un témoin extraordinaire dans le Satanisme. C'est la septième partie, le septième chapitre. Et dans ce chapitre, ce texte sataniste qui s'appelle Pasteur Jonas va nous expliquer ce qui s'est passé lorsqu'il est entré dans la chambre secrète pour les rituels. En fait, c'est une chambre secrète où on fait des voyages astraux, on sort de son corps, on fait des trucs, mais il y a des choses graves qu'on voit là-bas. En plus de cela, il va nous dire beaucoup de choses que le monde découvre ce soir. Alors, pour être bien assis, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce abonné en dessous de cette vidéo, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Si vous êtes touché, un seul j'aime nous suffira. Et vous pouvez aussi réagir dans la partie des commentaires et dans cette vidéo, ce sera à nous aussi de réagir face à ce témoignage puissant et essayer de comprendre de quoi s'agit-il exactement. C'est donc vrai parce qu'il va se mettre à parler tout de suite, il est chaud. C'est parti, let's go. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je parle sur ma conversion. Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de Satan ? Amen. Amen. Mes bien-aimés, si vous voulez que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de personnes bloquent leur délivrance parce qu'elles ne veulent pas dire la vérité. Amen. 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 Il faut prendre le risque de dire la vérité. Je sais très bien, le monde n'aime pas la vérité. Lorsque vous direz la vérité, le monde va vous rejeté. Votre famille peut vous abandonner. Vos amis peuvent vous rejeté. A cause de la vérité. Mais Jésus, lui qui est la vérité, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Il y a certaines choses que tu as déjà confessées. Mais il y en a d'autres que tu gardes pour toi-même. Et tu te dis, ça c'est mon secret. Il sache que c'est à cause de ces choses-là que tu gardes en toi. Le diable continue à avoir une main mise sur toi. Parce que tu as peur. Tu t'es dit qu'on va m'abandonner. Mes amis peuvent me quitter. Ma famille peut me rejeter. Où est-ce que j'irai ? Amen. Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Et à partir de cela, ils ne savent pas comment évoluer. Comment trouver la délivrance. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. J'ai pris le risque. J'ai dit la vérité. Quelques soient les conséquences de cela. Jésus ne t'abandonera jamais. J'ai pris le risque. J'avais dit la vérité. J'ai dit la vérité. Et à cause de cette vérité, ma famille m'avait rejeté. Mes parents m'avaient chassé. Mes parents m'avaient chassé. ne voulaient pas de moi. Tous les amis que j'avais. Ils s'étaient retirés de moi. Mais le Seigneur Jésus. Lui qui est la vérité. Lui qui est la vérité. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il m'a visité. Il m'a secouru. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous me voyez en vie. Je suis aussi compté parmi les vivants. C'est à cause de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'un jour. Qu'un jour, moi aussi, je serais un chrétien. Ça, je ne savais pas. Amen. Mais Dieu lui. Lui il savait. Amen. Tout ce que le diable a fait avec moi. Dieu savait. Qu'un jour. Je serais délivré. Et il l'a fait. Amen. Je parle sur ma conversion. Au début, je vous ai dit. Que pour que le Seigneur Jésus intervienne. dans nos vies. Nous devons prendre le risque de dire la vérité. Sans voir les conséquences de cela. Amen. Lorsque je servais le diable. Il est arrivé un moment. Il est arrivé un moment. Où je devais rencontrer un demon de Oran. Ce demon-là. Avez comme mission. Avez comme mission. D'éveiller en moi l'instinct de mort. Et pour rencontrer ces deux mots. Il y avait des cérémonies que je devais faire. Ainsi, dans le reste de mon parcours. C'est ces deux mots-là qui devaient. M'enseigner. Comment servir le diable. Et pour le rencontrer. Il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Et pour y arriver. Il fallait acheter un mort. Avec mon maître. Originaire de Gisangani. Celui qui m'avait initié dans la magie indienne. Il m'avait demandé. De chercher. Un coq blanc. Le parfum à Oussarabia. Un tissu de Gisangani de couleur blanche. Et dès que je trouve ces choses-là. Je devais lui remettre. Et comme sur moi, je n'avais pas d'argent. J'étais allé voir mon père à son bureau. Alors, quand j'étais entré dans son bureau. Il m'avait demandé le pourquoi de ma visite. Et je lui avais dit. Il lui avais dit ceci. Tout ce que vous voyez comme problème. Quand je frappe les gens et vous vous mettez à payer. Je sachais que j'ai une force mystique. Que j'ai besoin de remer. Mais mon père m'avait regardé. Il m'avait dit. Il m'a dit. Un enfant que je préparais pour être prêtre. mais tu m'as dit aujourd'hui que tu as une force mystique je lui dis oui si je suis ici parce que j'ai besoin de rompre et quand j'étais allé chez le catcher il a demandé à ce que je lui donne beaucoup d'argent pour qu'il reprenne ce fétiche et mon père lui qui était encore ignorant de l'église catholique lui il croyait que la délivrance s'obtient avec l'argent il m'a dit ceci et bien aimé dans le Seigneur même les soi-disant serviteurs qui demandent l'argent quand ils veulent prier pour quelqu'un pour la délivrance d'une personne ces gens qui demandent l'argent ce ne sont pas des serviteurs de Dieu ce ne sont pas des serviteurs de Dieu c'est lui qui délivre c'est Jésus lui-même les serviteurs de Dieu ce sont seulement des instruments que le Seigneur utilise ce ne sont pas eux qui donnent la délivrance c'est lui-même amène 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 La décision que tu as prise pour abandonner, pour te débarrasser de ce fétiche, c'est une bonne décision. Et ici pour ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai besoin de te garder, toi mon fils, j'ai besoin de préserver ton âme, et ainsi je te donne l'argent. Pour ceux qui l'ont demandé, prends cet argent, et va lui remettre, et s'il demande encore une autre somme, le soir quand tu seras de retour, je donnerai encore, il m'avait donné l'argent, ce que j'avais fait, ce jour-là, j'avais trompé mon père, et avec cet argent, J'étais allé directement au marché, et là j'avais payé deux bougies, une bougie rouge, et l'autre blanche, le parfait au sarabia, et le kank et le tissu qu'on avait demandé. Et j'étais allé chez mon maître. Nilienda kwa ule mwalimu wangu. Sotan, j'avais frappé à la porte. Wakati nilikonkola, Il avait offert, il m'avait vu. Anafungula na nyona. Il était très content. Alifurai sana. Et il m'avait dit, Na nanyambia. En tout cas, toi. Oui. Monsieur, c'est brave. Unakwa na nguvu. Il m'avait même serré la main. Ana nilamukia ata kumukono. Et j'étais entré avec lui. Quand nous étions à l'intérieur, Il m'avait dit, Aujourd'hui, Tu vas effectuer un voyage. Amen. J'ai sauté la partie, la partie qui concerne l'achat de ce mort-là que j'avais. Je vous ai dit au début. Ça, c'est très long à expliquer. Il est en train de faire. Et quand j'étais à l'intérieur, Qu'est-ce que c'était passé? On avait pris un couloir. On avait pris un couloir. Et au fond de ce couloir, Il avait une porte. Il avait ouvert la porte. Anafungula mulango. La porte s'était ouverte de l'extérieur. Mulango l'ifungukia l'ouainje. Et au même endroit, Il avait une deuxième porte. Il a ouvert. Anafungula. Cette deuxième porte s'était ouverte de l'intérieur. Il est mulango apililifungukia l'ouandani. Et nous étions entrés. Nafungula. Il a fermé toutes les deux portes. Anafunga mamilango yotembili. Et il a pris. Nanabéba. Maanfungulu. Anayueka moumufukuwake. Anafungula. La chambre où on était entrés. Mwile tchumba tchumba tchumba. C'est ce qu'on appelle la chambre secrète. C'est là où se passent ce qu'on appelle les projections astrales ou voyages de l'âme. Njokule kuna pitikani kaka mafilme ya kusafiri kwanafsi. J'aurais déjà entendu parler du voyage astral. Mwile se kusikiyaka kusafiri. Munafsi. Pourquoi on met deux portes là? J'ai nini banaweka mamilango mbili pale. Amen. Amina. La première porte. Mwileango wa kwanza. Celle qui s'ouvre de l'extérieur. Il est kola fungu ki a inji. Même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce là. Ata moutu mwenye kwa inji ya il tchumba. A ouvri. A la wesa kui fungu wa. A la deuxième porte. Lakin ni mwileango wa andani. C'est seulement celui qui est à l'intérieur. Nipaka wule mwenye kwa andani. Pourquoi cela? J'ai nini file. Parce que si une personne fait une projection astrale. La personne commence d'abord par se décomposer. La personne peut soit se décomposer ou se segmenter. Et quand à ce moment là la personne sort. Amen. Si la personne se trouve encore dans son voyage. Et qu'une autre personne entre dans cette pièce. Et voit ce corps là. Automatiquement. Parle, parle. La personne qui a fait le voyage. Oule moutu alisati. Ne peut plus rentrer dans son corps. A wesu kuru di a tena moumili wakye. Il passe la mort. Na na kufwa. Et de cette façon que Pepe Kalee Kabasele est mort. Njo mwile namna Pepe Kalee Kabasele bari kufwa. Il a été tué par la sirène maimouna. Ali kufwa gan la sirène maimouna. C'est la sirène maimouna qu'il avait tué. Oule mamba moutu maimouna njo ali mouwa. Parce qu'il avait deux femmes. Une femme dans ce monde des humains. Et une autre femme dans le monde de satan. Nabibi mouindine mououna njo ali mouna sétani. Quoi ? Il avait combien de femmes ? Deux femmes. Une femme dans notre monde. Et une autre dans le monde de satan. Ce n'est pas dans un songe. Il est conscient et il la voit. Elle peut même se dépasser venir physiquement ici. C'est incroyable. Ça veut dire que tout ce que nous avons à raconter sur le diable qui descend dans ce monde. Ce n'est pas de la blague. Vous pouvez regarder cette vidéo pour en savoir plus. Même une vidéo où nous avons dit la sirène du bar. Ah, regardez cette vidéo pour en savoir plus. C'est étonnant. Écoutons-le encore s'il vous plaît. C'est la sirène maïmouna qui l'avait tuée. Parce qu'il avait deux femmes. Une femme dans ce monde des humains. Et une autre femme dans le monde de satan. Plus particulièrement dans le monde de polion et le département de la sirène maïmouna. Maïmouna, c'est une sirène que Lucifer avait utilisée pour donner à Mahomet la révélation du Coran. Amen. Si on avait le temps, j'allais vous parler sur celui qu'on appelle Allah. Allah. Ce n'est pas Dieu. Yahweh. Le Créateur. Allah, c'est Lucifer lui-même. On dit que l'islam, c'est la soumission aveugle à la volonté des dieux. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. L'islam, c'est la soumission aveugle à la volonté des Lucifères, Satan. Dans le monde kabbalistique, Mahomet, on l'appelle l'antichrist de l'Est. Tout cela pour former deux blocs. Dans ce monde, il y a deux blocs. Il y a le bloc latin. Et le bloc arabe. Nous avons le monde latin et le monde arabe. C'est à partir de ces deux blocs-là, le monde latin et le monde arabe. Vous savez, parmi les cinq continents. Les cinq continents. Les continents qui font peur au diable. Vous connaissez ce continent-là. C'est lequel ? Il y a des gens qui prient sérieusement. C'est l'Afrique. Je vous dis vrai. Je vous parle en tant qu'un ex-sataniste. C'est ainsi que l'Afrique. C'est une cible du diable. Le sataniste fond de collecte. Les Occidentaux. Fond de collecte, de cotisation. Cotisation des fonds. Ils envoient le don. En Afrique. Tout cela pour affebrir les gens. Avec leurs dons qui ne sont autre que de cadeaux empoisonnés par le diable. La naissance de beaucoup d'ONG, les organismes humanitaires. Est-ce que vous croyez qu'en Europe, il n'y a pas de gens qui souffrent ? Nous savons tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'y a pas de gens qui souffrent en Europe. Mais on ne s'entendesse plus à l'Afrique. Il n'y a pas de gens qui souffrent en Afrique. Amen. Bon, ça ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Amen. Alors, lorsqu'on était dans cette chambre-là secrète, Avec toutes les deux portes fermées. C'est lui, le magicien, mon maître, qui avait les deux clés dans sa poche. Dans cette pièce-là, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste un petit trou Qui servait pour l'aération. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit trou-là. Mais quand j'étais entré dans cette pièce, Les choses que j'avais vues là, C'était des choses horribles. Qu'est-ce que j'avais vu ? Premièrement, il y avait des soutans. Il y avait des chazubles. Vous connaissez les chazubles ? Après, il y avait des étolles de différentes couleurs. Vous savez, vous connaissez les étolles ? Quand le prêtre s'habille, Comment on va voir par la soutane ? Que la soutane vient le chazubles. Après, le chazubles vient maintenant l'étolle. Et ces étolles sont de différentes couleurs. A chaque couleur correspond une seremonie particulière. Et tout ça, c'est satanique. Yote, il y a qui se tani. Amen. Amina. Je sais que j'avais vu. Njokile niliona. Par après. Na kisha yake. Niliona teda nini. Il y avait des images. Kulikua mapicha. Images d'un faux Jesus. Kulikua picha ya Yesu wabiabongo. Avec un cœur rouge. Alikua na roo mwekunda. Un cœur la ki eme de rayon. Rongo natosha mamuangaza. Il y avait l'image de Marie Margwey. Kulikua picha ya Marie Margwey. Amina. Je sais que beaucoup d'entre nous, avant d'être vraiment pentecôtistes, ils étaient dans l'église catholique. Najiwa bengi katika tiye tumbela ku amini mkanisa ki pentecôte balikwa mkanisa ki katholiki. Il y en a parmi nous qui peuvent même dire que moi, tel que je suis, depuis ma naissance, je n'ai jamais mis mes pieds dans l'église catholiki. Hakuna katika tiye tumbela ku amini mkanisa ki katholiki. Amen. Amina. Même si tu n'as jamais été dans l'église catholiki, tu as déjà vénéré Marie Margwey sans le savoir. Ou n'est-ce que moi, je n'ai pas vu que Marie Margwey sans le savoir. Toute personne qui est déjà passée dans la classe de 5e primaire a déjà vénéré Marie Margwey sans le savoir. A partir de la récitation d'un sataniste d'un originaire d'un pays qu'on appelle le Guinée-Conakry, Guinée-Conakry, Kamaralei. C'est un texte-là qui s'est donné sous forme d'une récitation. On chantait même femme noire, femme africaine. Beaucoup de gens croyaient que Kamaralei avait écrit ça pour honorer sa mère. Batu mingi balisani a kwamba Kamaralei a l'indiqua joe kwa shimia mama yake. Non, ce n'était pas pour sa mère, c'était pour lui suffire, c'était pour Marie Margwey. A y kwé joe ya mama yake, il y kwé joe ya Maria Margwey. Kamaralei était un sataniste. Kamaralei a l'kwa mutuwa kishetani na miyakikishia. J'avais vu l'image de Marie Margwey. Niliyo na ile piche ya Maria Margwey. Après cela, il y avait des chapelets. Na kisha ile koulikuwa ma chapelet. On n'a pas eu le temps de parler sous la magie sainte. Il y avait des chapelets. Koulikuwa ma chapelet a tukusema yulu ya mazik takatifu. De toutes les couleurs. Yamarangiyote. Après cela. Na kisha ile. Il y avait une kalibas. Koulikuwa kidumu fulani. La kalibas-là était remplie du sang humain. Kile kidumu balikwa bane sayasa damu yabantu. Et au-dessus, il y avait un tissu de couleur rouge. Na yulu balikwa mesea kufinika nguo ya rangi nyekunda. Et après cela. Na kisha ile. Amen. Amen. J'avais vu trois têtes. Trois têtes de gens. Des êtres humains. Ce n'est pas deux têtes en skelet. Les têtes. Il y avait même la chair et le sang qui coulaient. Bichwa bilikwa na mwili na ngozi na damu y konavouya. J'ai voyé ces têtes-là. Il y avait cinq skelet. C'est-à-dire des êtres humains qui étaient tués dans cette chambre-là. Il y était là et leur corps ont pourri jusqu'à obtenir le squelette. Mami niabo niosa. J'y a parlé. Ma squelette niabo nione kanapade. À côté de ce squelette-là, il y avait un rat pourri. Na pembeni le ma squelette. Koulikwa mpanyar kwa shakouosa. Et après cela, il y avait quatre bibles. Na kisha il a koulikwa ma biblia iné. La biblia taube. Koulikwa biblia taube. La biblia de Jérusalem. Koulikwa biblia Jérusalem. Les seins d'écriture, traduction du monde nouveau. Koulikwa mandiko matakatif ou kougeuzo katunia yasasa. Et la biblia verboum xxlkaya. Na koulikwa biblia verboum xxlkaya. Après d'avoir vu ça. Na kisha kouona il. Il m'a dit ceci. Ananiambia ici. Pour rencontrer. Jouya koukoutana. Pour rencontrer celui-là. Jouya koukoutana na ule. Qui s'appelle Doros. Anahitua Doros. Celui qui sera ton enseignant. Niyendoa tazakoukoufundisha. Celui qui va te guider dans le reste de ton parcours. Niyendoa takuongoza ou mabaki amasikuyako. Premièrement. Tu dois me donner ton son. Kia kouanza ou tanipati adamuyako. Tu dois manger un rat pourri. Ou takula oule panya ouakouosa. Et après tu dois coucher avec une femme. C'est une biblia. Kia koukoutana na koula lana na bibi koula koumakaburi. Amina. Vous savez je le diable. On a eu un an quoi cette année. C'est ce que je viens de citer. Ibi la tokiya kouta tajapa. Nili fanya kila kitu filé na miambia. Et avant cela qu'elle s'est dépassée. Il avait pris un verre. Il avait pris un verre. Ali beba kila ouli. Il a mis du sang. Anahpunguziya mo damu. Il était dans la calébasse. Il m'avait donné. Anahitua. Il m'a dit boissan. Anahitua kounywa idamu. J'avais pu. Anahitua. Et après avoir bu. Anahitua kikounywa. Il prend un parchemin diabolique. Anahbeba karta si moe ya ki diabolu. Il me dit ceci. Anahitua kikounywa idamu. Donne le nom de tous les membres de ta famille. Anahitua kijina ya ki la mona memba wa jama ya ko. En commençant par tes deux parents. Anjiyambela kubasazi ba kubawili. Et ainsi que tes frères et soeurs. Tout. Tout bon. Ah. Qu'est-ce que ses parents ont à voir avec ce rituel ? Ou encore ce qu'il allait faire là-bas. C'est la question que vous posez sans doute. Mes frères et soeurs. C'est là même le danger du satanisme. Quand un membre de votre famille. Qu'il soit proche ou éloigné. Entre dans le monde des ténèbres. Ou encore c'est un féticheur ou encore un satanisme. Il met toute la famille en danger. Et il va lui-même expliquer pourquoi. Écoutons-le pour savoir plus. Restez là. Ça va être chaud. C'est pas encore fini. Ça nous fait recommencer. Let's go. J'avais donné le nom de mes parents. Et ainsi que le nom de mes frères et soeurs. Et après. Il avait dit un homme de rasoir. Il m'avait blessé à mon petit doigt. Il l'a pressé. Et quelques gouttes de mon sang étaient tombées sur ce papier. Et après. Il regarde le squelette qui était là. À côté de ce squelette il y avait ce rat à la courrie. Il me dit va prendre ce rat et tu le manges à ma présence. J'étais allé là. Il n'y a rien d'a pas à l'aim. Eh bien, la partie. Cette partie, je n'aime pas expliquer ça. Ça m'est fait pour moi de la peine. Mais je le fais parce que c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, il regrette d'avoir fait tout ce qu'il a pratiqué. Ça veut dire que les gens qui sont dans certaines situations, qui sont dans le satanisme ou encore les sorciers, ils sont possédés. Donc, ils se disent que ce qu'ils font là, c'est normal. Alors que c'est le mal qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous devons aussi prier pour eux, pour que Dieu les délivre. Que Dieu délite tous les sorciers qui sortent de nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Poussez-vous, nous témoignez, s'il vous plaît. Pensez-vous à plus. Mais franchement, c'est grave. Je suis allé là. Eh bien, mais la partie. Cette partie, je n'aime pas expliquer ça. Ça m'est fait vraiment de la peine. Mais je le fais parce que c'est pour la gloire de Dieu. J'étais allé, j'avais pris ça. J'avais consommé sur un. J'aime qu'il était. Il prend le verre. Il ajoute le sang. Il me donne. J'avais bu. Il me dit maintenant. Dans sa chambre, il y avait deux sorciers. Il y avait un sorciers qui pouvaient contenir un bébé. Et un autre qui pouvaient contenir un homme adulte. Il me dit, enlève tes souliers et enlève ta chemise. Et là, j'étais resté pieds nus et torse nus. Et après, J'avais pris le tissu, l'étoffe que j'avais amené. Il avait étalé ça dans le cercle. Il prend les deux bougies. La bougie rouge, il avait placé ça devant moi. Il est moussoumé. Et l'autre derrière. Il avait prononcé quelques paroles. Et les deux bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Et par après, Il m'a dit maintenant, entre dans le cercle. Et dans l'intérieur. Je m'étais allongé. Dans le cercle. Pendant que j'ai donné le nom des membres de ma famille. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient envoyé là-bas? Est-ce que ce sont eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magistrat? J'étais parti seul. Pour mes propres intérêts. Avec Satan. Mais j'avais donné le nom des inocents. Il y a certaines souffrances. Que nous voyons dans des familles. Parce qu'il y a quelqu'un de la famille. Pour ses propres intérêts. Il est parti quelque part. Et là, on lui avait demandé le nom. Le nom de toute la famille. Et il m'avait donné. Voilà pourquoi il y a de certaines souffrances. Que nous voyons dans des familles. Mes frères et soeurs ainsi que mes parents. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait? Pour que je donne leur nom au diable. Même toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de votre famille? Pour qu'ils donnent tous les noms de votre famille au diable. Souvent, quand je pense à ça. Maramingi, quand je pense à ça. Ça me fait très mal. Il y a un homme d'un homme. Mais comme toi qui m'écoutes. Comme tu n'as rien fait. À ces gens-là. Et la Bible dit. Une malédiction sans cause. La hana yashipo mambo. Et les sons se fait. Même si il y a les noms de votre famille qu'on a déjà donné là-bas. Pour moi, je sais une chose. À la croix. Jésus. Avec son sang. Il a effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tous ceux qui s'existent contre nous. Même si on a déjà donné le nom. Je sais qu'aujourd'hui, le sang de Jésus va tout effacer. Tout le sang et tout ça effacé. Pendant que j'étais dans le cercle. Il ouvre son tiroir. Il prend le couteau. Il vient là où j'étais. Il prend d'abord le parfum à Oussarabia. Il asperge dans le cercle où j'étais. Après, il prend le coq. Il coupe sa tête avec les dents. Il asperge le sang sur mon corps. Il prend maintenant son couteau. Ce qu'on appelle le sabre magique. Et il est venu. Le couteau était entré par là. Il était sorti de l'autre côté. Le couteau avait touché même le bord inférieur du cercueil. La base du cercueil. Et quand il faisait ça. Je sentais des douleurs terribles. Mais il faisait ça. C'est comme une douleur. Que peut sentir une personne. On est en train d'opérer sans anesthésie. C'est ce que moi j'ai subi ce jour-là. Il a enlevé son couteau. Il l'a mis à ce niveau. Il a fait la même chose. Et mon sang coulait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai retrouvé dans le cercueil. Il s'est segmenté en trois. La tête à part. La tête à part. Les membres inférieurs aussi à part. Dans le cercueil. Il avait pris le couvercle. Il l'avait mis au-dessus. Et quand j'étais là. Je sentais un drôle de vertige. Et subitement je l'étais retrouvé au cimetière. Dans le cercueil. J'étais là torse nue. Torse nue. Mais au cimetière je me retrouve habillé en noir. Je l'étais devant une tombe. J'étais devant une croix. Et là où j'étais. Le terrain où j'avais mis mes pieds. Il était devenu marécajé. Et après. Je commençais à descendre. Quand je descendais. Je voyais. J'étais maintenant dans le sol. Je regardais vers le haut. Je voyais même le trou par lequel j'étais entré. Et ces trous là s'étaient refermés. Et là j'avais senti une main. Une main m'étenue par le pied. Et cette main commençait maintenant à précipiter ma chute. Et pendant que je descendais. Je voyais. Des fusions horribles. Il y avait des lions. Des serpents. Des dragons. Et à la fin je m'étais retrouvé au fond. J'avais une obscurité totale. Et là j'entendais une voix qui disait ceci. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Et par après. Pendant que j'étais là. J'avais vu maintenant devant moi un de mon. Un de mon qui était en skelet. C'est comme le skelet que vous avez toujours vu dans le livre d'anatomie. Il était là devant moi. Et il parlait. Et je voyais dans l'écran de ses yeux. N'y avait une lumière bleue qui sortait. Il y avait dit ceci. N'ayez pas peur. Car ce n'est pas un voyage sans retour. Je vais éveiller en toi l'instinct de mort. Ton instinct de mort sera si puissant. Au point que tu haïras toute forme de vie. Tu iras dans d'autres univers. Pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi. Et ce de mort devait maintenant s'incarner en moi. Il devait être en moi. Je sais qu'il s'était passé. Il était entré en moi. Lui qui s'appelait Doros. Et par après j'étais rentré. Quand j'étais rentré. Dans le cercueil. Je n'étais plus divisé en trois. J'étais là avec mon corps tout entier. Et j'étais sorti. Amen. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de sauter. C'est très long. C'est très long. Et par après qu'est-ce qui s'était passé ? J'ai continué à servir le diable. Et le diable m'avait appelé. Quand il m'avait appelé. Il m'avait dit ceci. C'est la peine pour lui. C'est la peine pour lui. Tu restes avec moi pour toujours. Pour cela, tu dois mourir. Dans le monde des humains. Tu dois mourir. Il m'avait dit cela. Et moi, j'étais très content. Je me disais. Mon maître. Je veux maintenant que je puisse rester à ses côtés. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content. Amen. Vraiment, être envoûté, ce n'est pas une bonne chose. Être content pour vivre à côté de Satan. Chez le diable, il n'y a que la mort et la malédiction. C'est tout. Amen. Et chez Jésus, il y a la vie et la bénédiction. Et pendant que je cherchais à être avec Satan. Je me disais. Tu dois faire le pacte avec moi. Tu mourras. Le 6 janvier. Le 6 janvier. De l'année 2006. Et pour confirmer ce pacte. Je devais donner mon sang. Le diable m'avait blessé à ce niveau-ci. J'ai eu une cicatrice là. Et de là, il y avait mon sang qui coulait. Et mon sang avait rempli une coupe, une calice. Et le diable avait bu mon sang en ma présence. Après avoir bu mon sang. On m'avait conduit. Dans le département du dragon de la mer. Et là, j'avais subi une intervention chirurgicale. On avait changé mon coeur. On avait mis un autre coeur. Le coeur de lion. Il y avait un lion de douze têtes qui devait entrer en moi. Je m'étais rencontré avec ce lion dans ce monde. Ici au Katanga. Au niveau de Fungurume. Dans la concession occupée par l'entreprise Tfem. Et après cela. J'étais devenu Shiva. Les dieux de la destruction. On m'avait donné quatre cents et six démons. Parmi ceux-là. Il y avait un ange. Qui répondait au nom de Némadel. Il est parmi les anges qui avaient été précipités avec Lucifer du ciel. Maintenant je travaillais pour le diable. En tant qu'humain. Je vivais dans ce monde pendant deux jours par semaine. Mais. De ce jour-là. Je vivais chez le diable. En dehors du squelette que j'avais. Le squelette que j'avais. Dans mon corps. On m'avait donné un deuxième. Et le diable avait appris beaucoup de choses. Comment combattre les églises. Comment plonger les églises dans les sommeils spirituels. Qu'on appelle l'apostasie. Comment compter les semaines de Daniel. Et comment préparer le retour de Jésus. Ici. Je vous fais une petite parenthèse. Le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Nous sommes dans une période. Qu'on appelle le temps de la grâce. La mort du Seigneur Jésus. S'est passée à la fin de la 69e semaine de Daniel. Quand la 69e semaine prend fin. On doit directement entrer dans la 70e semaine. Mais au lieu d'entrer dans cette semaine-là. Il y a eu un mystère. Que le diable. Il est chétani. Il ne connaît pas. Il est ajoué. Ce mystère-là. Il est Siri. C'est une pause. Une pause. À cette chronologie-là. Abdomadaire de Daniel. Il y a eu une pause. Pourquoi cette pause-là. C'est pour permettre. À toutes les nations qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle. Ces nations-là. Connaissent aussi la bonne nouvelle. C'est ce temps ici. Le temps de la grâce. Et la Bible dit. La fin interviendra. Lorsque la bonne nouvelle sera prêchée partout. Aujourd'hui. Quand vous voyez bien. Même les nations qui étaient hostiles à l'évangile. Ces nations-là acceptent Jésus. Et l'évangile est prêchée partout. Et l'évangile est prêchée partout. Si vous allez même en Irak. Il y a des chrétiens iraquiens. Même au Japon. Amen. C'est-à-dire que l'évangile. 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 A déjà atteint. Toutes les nations. Et nous sommes à la fin maintenant. La fin du temps de la grâce. Et le signe que le Seigneur Jésus avait donné. Ces signes-là. Nous les voyons déjà. Et les deux acteurs principaux de l'eschatologie sont déjà là. Nous avons l'Empire romain païen. Et le culte levitique. Le sacerdoce levitique. Parce que Jésus. Était accusé par les Juifs. Mais tué par les Romains. Pour qu'on entre dans la 70e semaine. Et nous voulons que ces deux acteurs réapparaissent. Et l'Empire romain est déjà là. Avec ce qu'on appelle l'Union Européenne. Il y a une monnaie unique qu'on appelle héros. Il y a une armée. Il y a une armée. Il y a une constitution. Il y a une armée. Il y a une constitution. On y a même maintenant le président de l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne. Et quand vous voyez maintenant la guerre intifada. La guerre israélo-palestinienne aujourd'hui. On s'est disputé la bande de Gaza. Afin de démolir la mosquée. Pour rebâtir le temple de Jérusalem. L'Antichrist il ira dans le temple. Pour se faire passer comme Dieu. Lui c'est le capitaine Samaneli. Bon ça c'est une parenthèse. On peut continuer. Pendant que je continue avec le diable. Il nous avait même donné les caractéristiques de ces églises. Ici chez nous au Congo il y a 69. Du diable. Toutes les églises qui acceptent l'écuménisme. Sont déjà dans la main de Satan. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais assister à des cultes écuméniques. On ne confesse pas à même Jésus. Amen. Après cela je continue à servir le diable. Le diable m'a donné l'autorisation. De parler directement avec lui. Sans passer par des intermédiaires. Et après cela. Il m'avait donné l'autorisation. De participer à toutes les réunions. Des grands satanistes du monde entier. Au fond de l'océan Atlantique. Je faisais tout cela et j'étais devenu le représentant du troisième degré dans les mystères de l'air. Maintenant quand j'étais rentré. Je n'étais plus un homme normal. Je n'étais 50% humain. 50% démon. Etant dans ce monde ici. Je me disais en moi-même. Je veux mourir. Le 6 janvier 2006. Le 6 janvier 2006. Mais lorsque je mourrai. On va m'enterrer. Et on va même oublier. Ainsi. Pour qu'on ne puisse pas m'oublier. Avant de mourir. Il me faut avoir un enfant. Hors en moi. Il y avait déjà un serpent. Dans mon bras gauche. Et le serpent avait comme mission. De tuer toute femme ou fille qui pouvait coucher avec moi. Parce que j'étais marié dans le monde de Ténèbes. Alors pendant que j'étais initié à la magie catholique. Il y avait un prêtre. Celui-là qui m'avait initié à la magie sainte. Il m'avait donné un mouchoir de couleur rouge. Il avait dit ceci. Avec ce mouchoir. Si tu as sa sur toi. Si tu couches avec une femme. Elle ne mourra pas. Mais elle ne se mariera jamais. Toute sa vie. Regardez vous-même les femmes et les filles-là qui sortent avec le prêtre. Tu peux continuer avec l'impédicité. Un jour. Si tu tombes sur un sataniste. Il a un mouchoir. Quand tu ne connais pas ce qu'il est. Il te laisse dans le célibat. Mais si tu reviens à Jésus. Quand tu le connais cela. Ce que tu faisais comme impédicité. Jésus est capable. De changer. De ce célibat en mariage. Parce qu'il change la condamnation en délivrance. Jésus est capable de changer le célibat en mariage. J'ai sorti avec elle. Et chaque fois j'avais ce mouchoir-là. Cette soeur-là, elle me connaissait. Elle connaissait mon état spirituel. Elle savait que j'étais sataniste. Ce que je faisais dans le satanisme, Ce n'était pas un secret. Ma famille savait. Mes frères et soeurs savaient. Mes amis savaient. Mais à cause de l'argent que j'ai donné. Elle a été attirée par cela. C'est triste. Et qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais pris une statue de Marie-Margoué. J'avais donné ça à cette soeur-là. Je dis chaque fois quand tu veux dormir. Tu dois mettre ça en dessous de ton oreiller. Et c'est ce qui s'est passé. Elle mettait cela. Elle était déjà sur le plan de l'inconscience. Elle était déjà dans le maître du souffert. Et je sortais avec elle. Jusqu'au jour où elle était venue me voir. Pour me dire qu'elle avait connu un retard. En moi j'étais très content. Je sais maintenant. Il y a même une femme qui est enceinte. Après ma mort. L'enfant qui naîtra. À partir de cet enfant-là. On pourra même se rappeler de moi. Je sais qu'il s'était arrivé. Je lui avais seulement donné l'argent. Et il était parti. Et quand j'étais resté. J'étais à l'Ikasi. Alors j'étais parti à Kakanda. J'étais parti à Kakanda. Pour chercher le minerai. Le minerai. J'étais à l'arrivée à Kakanda. J'avais fait deux semaines. J'avais fait deux semaines. J'avais commencé à pûrir. Ma mère droite avait pourri complètement. J'avais quitté Kakanda. J'étais rentré à l'Ikasi. J'étais allé dans tous les centres de santé. Les dispensaires. Les hôpitaux. On m'avait donné les antibiotiques. Mais malgré cela. La situation de ma mère ne faisait que s'empirer. Et c'était visible. Même tout le monde voyait. Ma mère était en train de pourrir. Et il y avait un liquide qui sortait de ma main. C'est comme un mélange de la poudre qu'on trouve dans des piles. Mélangé avec de l'eau. C'est ça qui sortait de ma main. Alors comme j'avais cherché à réparer cela. Et que cela était sans succès. Alors j'avais pris la décision. D'invoquer le démon. J'étais allé. C'était une nuit. Dans la cour de récréation de l'école laïque. Dans la cour de récréation de l'école laïque. Amen. Bon comprenez. Comprenez. Mon être prêtre qui n'est pas de ce domaine là. Amen. 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 Quand j'étais là. J'avais fait des incantations. Ni l'ifanya ma harifa. Et on m'avait répondu. Na balini jibu. M'avait dit ceci. Balanyambia hivi. Tu vois la main. Unahona m'kono. Il est en train de pourrir. C'est ta femme. Ni muke wako. Hélène. Hélène. Elle est fâche. Pas que toi. Tu as engrossé une fille chez les humains. Si tu veux que ta main soit repare. Kamu l'apenda m'kono yako ipone. Tu dois accepter. On a penda m'kono yako ipone. Que cette fille meure. Ou la binti a coufe. Et l'enfant qui est en elle. Et l'enfant aussi meure. Mutoto na yaya a coufe. C'est à ce moment là qu'on pourra repare ta main. Ni paile wakati touta tengeneza m'kono yako. Et sinon. Qua boule. On va couper ta main. Touta kata m'kono yako. Et là je devais maintenant donner une réponse. Mais subitement j'avais dit. S'il faut couper ma main. Mais cette fille là. Elle va rester en vie. Alors on m'avait invité dans le monde de ce métier. Quand j'étais allé là. Quand c'était passé. On m'avait conduit chez le docteur Lang. Les chirurgiens de l'au-delà. Les chirurgiens de l'au-delà. Arrivez là. On avait coupé ma main. Et on l'avait jeté dans le feu. Et là je devais rentrer. Avec une seule main. Juste quand je m'apprêtais pour rentrer. Celle qui était ma mère de l'autre côté. Elle avait dit. Assez que je puisse attendre. On avait amené une autre main. Et on l'avait remplacé. Et on l'avait remplacé. Amen. 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 Et j'étais rentré avec le deux mains. Même au moment où je ne vous parle. Et deux mains ici sont différentes. Et deux mains ici sont différentes. Oui, je le dis. Je vous dis la vérité ici. Ils sont deux mains différentes. Mais aujourd'hui. C'est ma main. Et le Seigneur l'a déjà sanctifié. Amen. Mais le diable a pris ce qui était à moi. Moi aussi j'ai pris ce qui était chez lui. Amen. 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 Amen, amen. C'est simple, n'est-ce pas? On ne faut pas avoir peur. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont déjà sanctifié. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà sanctifié. Amen. Amen. Comme le pasteur. Moi déjà, il a déjà... Mais il n'y a rien. Amen. Même vous. Quand les sorciers volent. Ils volent ce qui est à vous. Vous devez aussi réclamer, récupérer ce... Vous devez arracher ce qu'ils ont dans le monde de ténèbres. Amen. Vous devez avoir peur des sorciers ou peur du diable. Vous devez avoir pitié du diable. Pitié des sorciers. Pourquoi? Vous devez avoir peur des sorciers ou peur du diable. Quand ils volent nos bénédictions, est-ce qu'ils ont pitié de nous? Bon, je vais avoir peur des sorciers ou peur des sorciers ou peur des sorciers ou peur des sorciers. Amen. Bon. Est-ce qu'on peut continuer? Tendélé. Je devais mourir l'année 2006. Il n'y a pas sa coufère, moi, quand il y a 2006. Mais à cause de cela... Qu'est-ce qui m'était arrivé? On a même changé. Au lieu de 2006, c'est maintenant 2005. Le 6 janvier 2005. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? Est-ce que je suis mort? Si bien-aimé le diable, c'est un menteur, il est le père du mensonge. Si le diable vous menace, vous devrez dire non. La Bible dit, résistez au diable et qu'il fuira loin de vous. Si le diable vous menace, dès que vous acceptez leur menace, et automatiquement, ça va se réaliser dans votre vie. Pas les sens de la vie, mais si le diable vous menace, et vous dites non. Il n'y aura rien qui peut arriver. Amen. Et après cela, j'étais rentré et arrivé l'année 2002, cette fille-là avait donné naissance à ma fille. Elle s'appelle Laetitia. Amen. Maintenant, pendant que j'étais avec cette fille-là, j'ai continué à servir le diable. Et je savais que j'allais mourir l'année 2005. Et vers la fin de l'année 2002, moi-même, je m'étais dit ceci. Dans le monde de ténèbres, j'ai beaucoup d'argent. Mais lorsque je mourais, l'avenir de ma fille ne sera pas assuré. Vous savez, bien-aimé, notre Dieu, il donne à tout le monde la chance de se convertir. Même les sorciers, Dieu leur donne la chance. Parce que pendant que j'avais toutes ces idées, le diable n'était pas au courant. Non, le diable. Il n'était pas au courant. Et je me disais, il faut faire un transfert de mon argent pour qu'après ma mort, l'avenir de ma fille soit assurée. Et je sais que je vais présenter au diable comme requête. Qu'est-ce que le diable m'avait dit? Le diable m'avait dit ceci. Ce n'est pas grave. Tu me donnes seulement deux personnes. Et ce sont ces deux personnes qui feront ce transfert. Pour moi qui tuer beaucoup de gens, il me demande deux personnes. C'est un travail facile. Et tu dois signer à faire ton sang. J'avais signé. Amen. Arrivée à la fin de l'année 2002. Le diable m'avait dit ceci. J'ai besoin de ces deux personnes pour le transfert. Mais ces deux personnes ne sont pas des gens que tu vas tuer en jetant l'argent en cours de route ou en provoquant des accidents. Les deux personnes que je demande doivent être tirées dans ta famille. Pas ta famille élargie. Ta famille restreinte. Alors là, et il me donne un délai. La fin c'est le 5 février 2003. Si tu ne réalises pas cela, dans le délai là, c'est toi-même tu vas mourir. Et lorsque tu mourras, tu ne viendras plus à mes côtés. Tu iras dans le séjour de mort dans le monde astral. Voyez comment le diable change. Malgré tout ce que j'avais fait pour lui. Lui qui m'avait demandé de l'appeler papa. Voyez, voyez, c'est papa là. Un papa moins sérieux. Oui, moins sérieux. Amen. Alors maintenant, il me fallait choisir entre mes frères et soeurs ou bien les parents de personnes. Maintenant, je ne savais pas qui sacrifier. J'avais peur. J'étais au service de Satan. D'une part, j'avais peur de lui. Et d'autre part, je ne voulais pas sacrifier les membres de ma famille. Alors, en moi, il y avait maintenant cette lutte-là. Alors, comme le diable, je connaissais ce qu'il était. J'étais obligé de me soumettre à lui. Et j'ai continué à le servir. Un jour, nous étions dans une grande région. Et dans cette région-là, le diable nous donnait des stratégies pour avoir les vrais chrétiens. Pour gagner les âmes. Non, pas pour les conduire au paradis, mais pour les conduire dans le monde astral. Et à la fin, il nous avait donné à chaque sataniste une mission. La mission qui m'avait été donnée, moi, c'était seule d'aller tuer dix personnes. En dehors de ces deux personnes qu'il avait demandé dans ma famille restreinte. Et on était partis. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais provoqué un accident de circulation. Et il y avait treize morts. Et par après, nous étions allés à la réunion. À une autre réunion. Et dans cette réunion-là, chaque sataniste devait donner le rapport de la mission qui lui avait été donnée. Et là, le diable était assis sur son trône. Et nous tous, nous étions là. On était vraiment nombreux. beaucoup de satanistes ont passé à tout des rôles. Et tout il était passé. Il a devait donner son rapport. Et il était rentré à sa place. Moi, j'étais la neuvième personne. J'étais passé. J'avais aussi donné mon rapport. J'avais dit que la mission qui m'avait été confiée était seule de donner de tuer dix personnes. et moi, j'en avais tué treize. Et là, on avait acclamé pour moi et on s'applaudissait. Comme si j'en donnait. J'étais rentré à ma place. La dixième personne était passée. Moutou Akumi à la pita. Arrive à la quinzième personne. C'était un sataniste. Originaire du Togo. Il était passé devant. il a commencé par dire ceci. J'ai échoué. J'ai échoué dans la mission qui m'avait été confiée. Alors là, le diable il était filieux. Alors là, il s'était levé. Il commençait maintenant à lancer des injures contre ces satanistes-là. Et il cherchait le pourquoi de cet échec. Alors il s'était assis sous son tronc. Le monsieur avait commencé à parler. C'est ce que je vous explique. C'est ce que cet homme disait ces jours. Il avait reçu une mission. D'aller tuer un pasteur au Togo. et il était arrivé dans la maison du pasteur. Il s'était infiltré dans la toiture. Et la nuit, il attendait que quand le pasteur serait au lit, il pouvait agir pour le tuer. Et quand lui, il était dans la toiture. Et le pasteur, avant de se mettre au lit, il avait changé ses habits. après avoir changé ses habits, avant de monter au lit, il s'était mis à genoux. Et il avait commencé à prier. Et cet homme disait, il priait. Pendant qu'il priait, je ne sentais rien. J'étais toujours dans la toiture. J'attendais la fin de la prière, pour agir. Et à la fin de sa prière, le pasteur avait dit, c'est au nom de Jésus. Il n'avait même pas dit Christ. En cet homme parlé, il avait dit le pasteur à la fin de sa prière, il a dit, c'est au nom de Jésus. Il n'avait pas encore dit Christ. Nous tous qui étions dans la salle, nous étions tous projetés par terre. Tous nous étions par terre. Nous étions tous mes bien-aimés. Pendant que nous étions par terre, je regarde Natasama sur le trône de Lucifer. lui aussi, il n'était pas sur son terre, il était aussi par terre. Comme nous tous, lui qui nous disait, il était au-dessus de toutes choses, il avait dit que sa puissance était au-dessus. N'est-ce jour-là, lui aussi, comme nous, il avait quitté son trône, il était par terre comme nous tous, qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou réfléchir, tout le monde pour toi comme le sang de Jésus et le Seigneur. Je l'avais vu par terre. Il était par terre. Mais toi qui m'écoutes, pourquoi tu crains les petits sorciers? Pourquoi tu crains les Résicrétiens? Si le Maitre Satan n'est au-delà devant le nom de Jésus. Mais toi qui m'écoutes, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi. C'est vrai. C'est ce qui dit elle-là. C'est moi qui m'écoutes. C'est le diable. C'est le diable. J'avais vu qui m'écoutes. Si tu es sorcier, on t'envoie dans une mission. Tu es un chrétien. Si tu es chou, sache que c'est la grâce de Dieu. chou, ne rentre pas dans votre camp. contre le rapport, on va te tuer. Si tu échoues, va à l'église. Va à l'église. On va compresser ce que tu fais. On va prier pour toi. Tu seras délivré comme moi. Et quand le diable était par terre, il s'est rélevé. Il nous dit, ne vous en faites pas. Ne en faites pas pour cet incident. n'en faites pas pour cet incident. Bientôt, je vais renier. Je vais vous donner des postes importants. Et vous tous, sachez que moi, je vais détrôner ce faiblard de son trône. Ce faiblard qui s'appelle je ne sais quoi. Je vais le détrôner. et quand il disait ça, on commençait à acclamer. On venait de tomber ensemble avec lui. Et quand j'étais rentré, j'avais un délai qu'on m'avait imposé. Et quand j'étais de retour à l'Ikasi, je me dis, quand nous étions là, on a juste cité le nom. Il n'était pas là, physiquement. On a cité son nom. Tous nous étions partis. Donc c'est lui-ci qui m'impose ce délai. Il y a quand même quelqu'un qui le dépasse. y a quelqu'un qui le dépasse. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme il m'a imposé ce délai, je vais me rendre là où on cite ces noms-là. Je m'impose ce délai va tomber parce que ce n'est pas lui qui est au top. Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé maintenant à me rendre aux délai. le diable m'avait imposé un délai. Mais vais mourir selon son délai. Quand j'ai changé, j'ai maintenant orienté, j'ai changé de camp. Je me suis dit, quel que soit le délai, qui va imposer, si je vais chez celui-là qui est au dessus de lui, le délai va tomber. Ainsi je suis allé à l'église, je suis allé à l'église, j'ai trouvé la délivrance, les délais qui étaient sur moi, les délais qui m'ava imposé. délai était tombé, je n'étais pas mort l'année 2005, je suis aujourd'hui en vie. Le délai de Satan est tombé, chez la délivrance, je suis allé aux églises, mais ça n'a pas été facile. Ma délivrance a pris une année, du 3 février 2003 jusqu' le 3 février 2004, dans l'hôpital, dans l'hôpital, ça n'a pas été facile pour le diable de me lâcher. Je suis entré dans 23 églises. Je vous parlerai de tout cela le mercredi. Amen. Je vous parlerai de mon parcours dans les églises. La manière dont mes parents m'avaient abandonné. ma famille m'avait chassé. Amen. Au début, je vous dis qu'il faut prendre le risque de dire la vérité. J'avais dit la vérité dans ma famille. Cette vérité là, j'avais fait assez que je sois chassé. Amen. Tout comme dans la Bible, il y avait un homme qui était mort. Amen. Et on allait un jour l'enterrer. Et par arriver au sommetier, ceux-là qui devaient l'enterrer. Ils avaient vu les ennemis les moabites. Si nous restons ici, ces gens vont nous tuer. On l' abandonne seulement. On l'avait abandonné et ces gens l'ava pris fuite. Quand on l'avait abandonné, cet homme qu'on avait jeté, on l'avait abandonné, il est allé tomber dans le sépulcre d'Elysée et il a touché le zoo d'Elysée et ces gens-là s'étaient tenus debout. Même toi qui m'écoutes, sache que cet homme-là, si on ne l'avait pas abandonné, on devait l'entrer dans son sépulcre. à ce moment-là, il ne devait pas toucher les ossemos d'Elysée. Il fallait qu'il soit abandonné, il fallait qu'il soit abandonné pour tomber sur les ossemos d'Elysée. Mais quoi si on t'abandonne, tu ne vas pas tomber sur les ossemos d'Elysée parce que ce n'est pas l'Elysée qui est mort pour toi. que Jésus tu vas tomber sur Jésus qui est mort pour toi. Tu vas tomber sur Jésus et quand tu tombes sur Jésus tu as la délivrance. Amen. 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 Ce témoyage était puissant. Ce témoyage était vraiment puissant. Ah, si vous n'avez pas peur, si vous avez eu peur, si vous avez peur, ne regardez pas cette vidéo, mais si vous êtes arrivé jusqu'à réussi, c'est que vraiment. Félicitations. Vous l'avez compris, le Seigneur Jésus Christ est fort et le déci du diable. C'est témoyage n'est pas encore terminé. Après cette histoire, cet homme va chercher maintenant les voisins moyens pour faire quoi ? Se confesser. Afin qu'on puisse faire quoi ? Le délivrer maintenant. C'est là, il va rencontrer plusieurs fous sort de dieux. risque de mal tourner dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la prochaine vidéo dans le satanisme. 8 Ça va être chaud. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que j'aime bien cette fois. Yes, franchement, c'est extraordinaire. De sa chambre secrète, il s'est retrouvé sur le diable. C'est comme s'il avait vu dans la chambre. Pour pas que j'aime bien et ses salads. Let's go. Merci.